ça y'a pas ça exprès référez-vous à la traduction hiéroglyphique je comprends bien chacun de crédit et je partage ça je suis aussi en 4g alors pas là quand on peut pas trop la campagne mais je suis quand même aussi en 4g je stream en 4g et globalement tu vas être de terra ça couvre tout parce que vraiment c'est l'enfer sinon le hdd c'est ça voilà tu penses mais pour stocker plein de trucs je peux comprendre tu vois mais tes jeux à la fin ils sont toujours mieux sur un ssd 4 terras tu vas pas me dire que c'est pour les stocker la fin c'est même plus du stock là non c'est pas tant que santé côté santé à ce coup c'est surtout côté sur une journée un peu particulière j'ai pas si tu souviens ma friendzone mais je suis sorti après les mois bien sûr je t'en ai je viens de t'en parler monsieur shimada si tu n'as pas écouté je viens de t'en parler avant ton message il ya trois minutes après je rappelle que tu as 14 ans que tu avais un crush sur une nana tu en as parlé il ya à peu près deux trois mois tu avais un crush sur une nana et en début on comprenait pas parce que c'était bizarre ce que vous avez un comportement les choses que tu disais de la gronzesses était un peu étrange ensuite on a compris que tu as 14 ans voilà regarde le replay si on ne croit pas il me chasse pas en fait c'est des fils attaquer mais il me chasse pas c'est pas comme dans odyssée pour le coup il est déjà chaud à son âge ça c'est une problématique et bonjour monsieur le trésor il est interdit de venir ici tellement stylé le côté souverain mais c'est un corps de ya un monsieur là ce qu'on en parle du fait qu'il ya un monsieur là on en parle on n'en parle pas avec la moitié du stream pour être son père je sais pas on peut aller voir si vous voulez je pense que je peux me fait péter le fion mais aux étapes dit le mec qui est tellement là sur le stream qui dort devant le live littéralement et bah bon appétit after all moi j'ai toujours ma tortillette patata c'est un bol de ce capi que ça c'est ça qu'elle vient putain ce bug est insupportable par contre le bug pour remonter c'est infernal alors il y a quoi la quête déjà nouvelle arrivant non ça me casse les couilles on va aller faire la quête principale le visage du lézard non bah non la hyène il est où la hyène oh la la c'est qu'il est loin Jean-Michel je suis qu'à niveau là attendez je suis qu'à niveau moi équipement attitude je suis 21 d'accord elle est papi mamie là on va rester tranquille dans le chat un bon tous les vieux là tous les vieux qui se réveillent terrible qu'est ce que vous voulez en face les connards tiens pas touché pif suivant non poif aie 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 alors il est dur de la feuille papy mais dans odyssée tu pouvais affronter les mecs avec un gros différence de niveau gabé mais c'était long quoi c'était long c'était dur et la faute pardonné pas mais genre pardonné pas du tout la carte elle est elle est costaude elle est elle est costaude la carte elle est de type sachant que je suis à 10 15 heures de jeu et j'ai fait ça pour l'instant la carte elle est de type costaude de type énervé ah putain mais moi j'ai été faire les courses là j'ai été faire les courses hier samedi putain quel enfer quoi quel enfer j'avais pas le choix j'avais pas été payé avant par twitch colossal ça soit chez cède mais putain plus jamais à la la plus jamais il y avait toute la plaie ben c'était l'horreur le démon c'était terrible terrible plus jamais tous la moitié savent pas mettre leur masque j'ai envie de distribuer des baffes aïe 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 l'enfer never again merde désolé le poney oh je viens d'enculer mon poney il a le cul en sang je suis désolé c'est pas très concentrant tout ça c'est pas très charlie tout ça bon allez hubert poney en ce moment tu peux dégager les rayons il suffit de tout ça à mon coup ah ouais non mais moi quand je vois les meufs qui se baladent avec le masque ici les mecs à la caisse qu'on masque à l'oreille ou masse sous le menton chez putain quoi c'est pas dur de mettre un masque putain en plus il ya de la bouche de partout les rayons sont serrés tu fais un effort oh là là oh là là je suis curieux doliprane c'est pour quelle utilisation le 5950 le permet de poser la question la x570 ça sert à rien ça sert à rien la x570 b550 oui ça serait nécessaire si tu le veux au si tu l'avais en 2021 mais je suis curieux par contre ça fait la baie sur les lettres mais je sors pas alors oui voilà mais tu sors pas donc tu es pas chier les autres on s'en fout oh putain j'imagine même pas transport en commun avec le comil en ce moment tu vois toute la plebe tous les demeurés ça va être terrible aïe 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 on est à gizet putain on va on arrive aux pyramides en amie c'est quoi le truc doré je sais jamais on va en haut des pyramides allez vas-y go on va aller voir en haut des pyramides c'est parti j'ai envie de voir ça d'accord ça te sert à rien mais à rien dans dix ans ça te servira tout pratiquement toujours à rien à part si tu as trop d'argent de l'iprane la barre en jeu donne le moi ça te servira à rien que dalle nada rien inutile mais genre vraiment rien à 5950 tu ne gagneras pas en performance tu ne gagneras pas en framerate tu gagneras rien par contre tu vas perdre de l'argent ça y'a pas de doute ça tu vas perdre beaucoup d'argent par contre j'ai jamais foutu des pieds en égypte la pousse j'ai pas été beaucoup en afrique en afrique j'ai fait que le le merde la tunisie et le maroc et c'est une oxy cox je vois je veux ce je suis je vis dans le sud tout à fait c'est vrai que tu étais du sud avec la 300 lgti plus petit que je ne l'imaginais pour donner une idée d'oliprane aujourd'hui d'accord là m'attend tout de suite aujourd'hui 18 octobre un 3900 ok en termes de jeu non c'est beaucoup mieux que le i9 le i9 oublie le i9 le i9 c'est une relique du passé c'est fini une b 550 ça y'a pas de souci une messie on s'en fout 150 balles une 550 c'est 159 balles pas plus oh putain c'est classe un 5000 donc un 3900 d'accord sur assassin'serie d'odyssée il n'y a aucun jeu qui consomme plus qu'odyssée en termes de pro quo parce qu'il ya des niveaux dessus non alors oulala oulala gab non non enfin oh putain oh voilà ça va être dur la fin retour prendre là pas aujourd'hui gab non j'ai pas là j'ai pas la force pour ça là j'ai pas la force gab là j'ai pas la force bref donc on va on va juste rester déjà à doliprane on va juste rester pour l'instant à doliprane un truc énorme à la fois en plus je suis fatigué donc là je vais pas ça va être dur ça va être dur dur donc doliprane un 3900 tu vois ce que c'est ou pas donc c'est un processeur 12 24 12 coeurs 24 threads ok jusqu'à là tu suis j'attends j'attends de voir si c'est bien c'est bien à l'écouté j'ai à doliprane lol lol tout ce que tu veux écoutes et fais pas chier donc sur assassin sri d'odyssée tu n'as pas un seul jeu plus gourmand qu'odyssée à côté des niveaux d'accord ça n'existe pas odyssée donc avec des niveaux donc c'est comme si tu avais le jeu qui tournait deux fois ok pour faire simple en stream en 1440p un 3900 s'est utilisé à 27% voilà un 5900 ça sera en dessous des 20% ça ne te sert et voilà ça c'est en stream oublie pas en stream un en stream me 80p tout le bordel encodage ça tout ça voilà donc c'est là que c'est même plus de l'overkill c'est à 15900 ça te servira toujours à rien tu peux le prendre parce que le prix n'est pas débile mais voilà mais c'est genre que le 5900 dans dix ans je te garantis qu'il fera toujours tourner tes jeux comment je le sais c'est très simple un i7 2600k de 2011 ça fait toujours tourner tous les jeux c'est un 4.8 ça fait toujours tourner tous les jeux tu n'as pas un jeu aujourd'hui qui ne tourne pas en 1080p 100 fps 1540p 60 fps ou 4k 60 fps avec un i7 2600k garantie à escape je peux te le prouver sans problème il ya des tests qui sont tombés récemment donc donc voilà c'est aussi simple que ça donc et sachant que la gamme était en dessous donc autant te dire qu'un monstre comme un si un 3900 t'es déjà avec une marge de fou à 5900 tu n'es même pas aidé à 5950 tu perds ton argent tu perds 400 euros voilà vous êtes prêt pour la synchro qui va claquer du fion c'est parti jolie vue putain on est en hauteur c'est haut quand même ces pyramides de ses morts donc quand je te dis que c'est vraiment ça sert à rien ça sert vraiment rien de l'iprane moi même avec moi en tant que streamer pro ok c'est mon métier tu le sais de streamer je prendrais que 1 5900 parce qu'il sera il me servit il sera déjà je le but du jeu c'est le garder franchement pour une décennie de 5009 alors que je joue en une qualité de ouf et je stream en même temps dessus c'est très joli bandol tout à fait ça te donne un peu une idée et l'idiot a installé un campement ici mieux vaut aller voir comment je descends attendez là on est d'accord qu'il a plus de pied là là il y a plus de pied là le monsieur là logiquement il est en train de rapper sur les chevilles là là les pieds sont finis il n'y a plus de pied plus de cheville il n'y a plus grand chose là c'est la mort là le mec est pieds nus quoi ah putain je suis pas allé sur la bas sur le bon truc doré c'était de l'autre côté putain putain je cherchais le point doré absolument et ta carte graphique si tu la changes tu es un énorme pigeon mais bon tu as l'air un peu pigeon doliprane peut-être que je me trompe en même temps ton premier réflexe c'était un 5950 euh faut bien on s'enlève son spatio des goaoules c'est pas faux pour ne pas être pour ne pas avoir une pour ne pas être être comment ça s'appelle combler avec une 2081 il faut quand même être un j'ai quoi un bon pigeon qu'est ce qui m'attaque oh des hyènes oui venez oui les hyènes oui 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 il me fallait des hyènes c'est parfait je vais avoir du cuir souple oh trop bien merci les filles Brigitte je suis désolé mais voilà une décennie chargastain creed une décennie vraiment un 5900 aujourd'hui logiquement c'est 10 ans voilà ni plus ni moins il y a un moyen très simple de le savoir les nouvelles comme on en parle ça pour le coup avec cam7 mais c'est juste du bon sens c'est pas cam7 qui est spécialement flûté faut pas non plus déconner viens là viens là putain seulement chez les viser les nouvelles nouvelles consoles sont des nous sont les pc c'est les 816 bon bah on donc on peut partir que la génération console actuelle va donc définir à peu près les ressources nécessaires pour les jeux pour la génération sachant que c'est du moins 7 ans donc c'est que dans 7 ans on sera toujours en 816 j'aime beaucoup les pc portables à partir du moment où tu achètes quelque chose qui est cohérent je peux t'aider pour ça je suis parfaitement à un jour dessus pour le coup et et je suis témoin être c'était à grand gros à partir du moment où en gros les jeux sont généralement basés sur l'architecture des consoles bon bah les consoles c'est du 816 donc tu sais qu'avec un processeur 816 c'est tranquille pour les 7 ans à venir globalement donc avec un 12-24 comme le 5009 bon bah t'es tranquille pour les 10 années à venir et j'exagère à peine je voilà ah c'est pire que ça méribal je sais pas ce que c'était ce qu'il avait au pied mais c'était pire que ça est-ce que je peux enfin oui alléluia attends non c'est pas là je peux enfin améliorer mes dégâts à l'arc j'ai enfin des pots victoire toujours les mêmes pots qu'il faut ah non putain il faut des pots et du bronze bon j'en ai du bronze par contre donc au le goût de l'épée c'est parti tu fais pour l'insclamation pc tout pareil je peux t'aider oula tombeau de kéops c'est à l'air trop classe trouver la tablette on va vraiment visiter la pyramide là c'est trop stylé on est dans une pyramide les gars et les dames trop stylé euh oula j'ai changé une cm.2060 la cg je veux dire encore une fois ça dépend ils jouent à des fps mais si je joue en 1080p60 oui en 2080p60 oui son pro co suffira bah ça dépend de ce que tu veux en mode pc oh bah tiens c'est quoi la cm carte mère mais là je pense que tu veux dire cg euh alfthoros non après alfthoros il est là depuis le début du live avec moi donc il doit être un peu fatigué aussi je pense que tu as la cg oui pour rester sur une p60 il y aurait mieux qu'une 2060 alors oui t'achètes pas une 2060 par contre j'allais pas je me suis dit qu'il y avait déjà une 2060 sous la main mais t'achètes pas une 2060 là c'est fine 2060 aujourd'hui on est soit sur de la 1660 super ou la 2060 super mais globalement on l'a mieux une 5600 XT bref en gros ça dépend quel est son budget quand est-ce qu'il doit quand est-ce qu'il en a besoin etc tu vois une 770 avec ça commence à être un peu vieillot clairement mais bon globalement après voilà le problème c'est que son processeur c'est un 4x4 et pas un 4x8 ça va commencer à vieillir aussi mais bon en 1080p sans TFP ça fait toujours quoi non c'est de la merde mais bon tu fais avec je suppose que tu avais le choix en fait t'as 14 ans donc bon t'as pas grand eu le choix et coucoucou notaro comment ça va c'est ça c'est à dire que tu en gros ça il aura du bottleneck et tout ça c'est sûr mais bon c'est jamais bon donc la question en fait est pourquoi est-ce qu'une pourquoi une 2060 sachant que c'est la 2060 elle a deux générations de retard c'est finalement qu'un long couloir j'ai essayé de faire une blague de cul là dessus mais on va éviter attends je suis un peu perdu j'ai l'impression d'être dans Astérix euh qu'est-ce que j'ai raconté bon coucou ne peut rien en télétravail un dimanche putain qu'elle vit bref tout ça pour dire à l'alfe taureau faut pas qu'il prenne ces gémitaux trop puissante à cause de son proco mais euh pas une 2060 3060 3060 j'ai peur que ça soit un peu trop costaud pour le coup après oui il faudra mieux toujours une 3060 ça c'est sûr faut avoir le bottleneck réel parce que le proco va commencer quand même quand ça vieillir ça dépend du budget en vrai de toute façon 3060 c'est pas l'année prochaine donc ça dépend vraiment du budget c'est nul à disponible putain il va falloir fouiller une pyramide c'est un tombeau tout à fait la pousse c'est genre version tu vois euh le cimetière euh un cimetière où on a une plaque de merde quand on est humain bah les pharaons ils avaient euh ils avaient un tout petit kiki donc ils avaient un très gros ego voilà coucou à l'arlex tu vois les américains ils ont un humeur quand ils ont une petite bite bah les pharaons ils avaient une pyramide chacun son délire alors comment ça va l'arlex bien dormi euh alors on va descendre hein c'est quand même profond cette merde hein putain oula oula même en faisant boum boum moi je roule en clio alors ça va du moment que t'arrives à t'en convaincre après c'est chouette une clio ceci dit tu vas te prendre la malédiction de rame ses oeufs sur la tronche toi ça va pas faire un pli hein oh tu sais vu ma vie hier elle j'ai déjà pris assez malédiction comme ça mec la famille a déjà pris chère euh alors donc attends faut pas aller dans le trou quoi ça c'est bien pour la fois euh non mais c'est pas possible attendez il y a peut-être un autre passage là dedans non ah mais complètement je vais voir un chef sur un gilet que j'avais essayé de lancer toucher la mallette un truc j'ai en méditation voilà non 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 on va c'est tout noir il y a vraiment pas moyen de passer là c'est pour un complexe de taille ce qu'une Ferrari c'est pour un complexe de précocité peut-être je sais pas bah non dans ce cas elle serait rapide s'ils sont rapides bah pas un truc rapide il faudrait le contraire il faudrait qu'ils jouent ils roulent plutôt en Fiat 500 dans ce cas là avec ceux qui sont précoces comme ça ils vont un truc bien lent tu vois ou une Twingo diesel non c'est un peu une Twingo ta quête c'est l'affiché en haut à gauche alors non ça c'est la quête mais là où je suis c'est pas une quête c'est un défi secondaire d'exploration que je ne réussis pas très bien parce que je suis pas très fort oui mais dans ce cas là c'est plus une Fiat 500 Abarth c'est une Abarth 500 pour le coup justement c'est plus une Fiat 500 ou du pognon merci beaucoup Vendetta pour le quatorzième mois d'abonnement au niveau 2 merci beaucoup à toi et bonjour à toi c'est moi je suis complètement revenu sur mes pas là comme un connard oui d'accord ok putain je crois que t'es perdu hein t'avais eu le film Astérix ? Stérix et Cléopâtre ? bon on y retourne on y retourne on y retourne alors attendez j'avais été à droite on va aller à gauche on va aller à gauche on va aller à gauche j'étais j'avais voulu et non ou j'avais été à gauche ah je sais plus ah il y a un petit trou les petits trous toujours les petits trous c'est ainsi bête oh putain ohlala Clostro 3000 là Clostro 3000 là salut Asta il était génial le jeu je vous encourage à aller voir sur Discord c'était un très très bon jeu j'ai été méchant avec lui je me suis senti trop mal oh j'ai trouvé ? non épée de merde c'était vraiment un très très bon jeu de quoi pour les cartes mères ? bat les couilles c'est juste une question de bios globalement une carte mère c'est un bout de plastoc avec des trucs soudés dessus on s'en bat les couilles je te conseille de pas de si tu mets plus de 200 euros t'as un gros pigeon voilà ce que je te conseille de pas faire par contre sans déconner t'as essayé la nouvelle NSX sur AkaSinkrit c'est stylé moi ce que je prends c'est Gigabyte j'adore leurs bios ils sont clairs et tout c'est 159 euros Gigabyte Aorus Elite c'est celle que je vais prendre pour moi tu peux le voir je peux te la linker si tu veux Dolifran par contre 159 euros sur DLC t'auras pas mieux attends il y a un trou là laissez moi rentrer putain salut Hydros comment ça se fait ? parce que c'est quand même globalement la même chose c'est globalement la même chose Harkin bah je peux te le faire maintenant ça prend 2 secondes je la connais par coeur ça fait 15 fois que je le fais mon PC donc je commence à connaître un peu le voilà c'est la B550 Aorus Elite à 159 euros 95 t'as même 2 ports M2 là dessus donc autant te dire que t'es je crois que tu peux monter à combien en terme de et en RAM tu peux monter sur du pfff d'accord c'est un extopat la RAM tu m'as jamais taché de la 5400 j'en ai même jamais vu la 5400 j'en ai même jamais vu je sais même pas quoi ça ressemble tout ce que je sais c'est que c'est inutile pareil ça c'est légende urbaine ceux qui pensent que la différence graphique elle est pas super présente que sur les visages personnages secondaires et encore et gameplay pour le coup l'épée bouclier c'est stylé putain j'avais trouvé un truc c'est pas c'est pas là c'est dans les mais c'est pas un vrai trou en fait alors là on peut vraiment on peut vraiment te dire que bon anniversaire car 6 heures passées tu rentres en 33 ans j'ai effectivement chaque à 5 reads les derniers tests RAM même avec du AMD dans des plays avec M7 au maximum tu auras 5 fps d'écart entre la 2133 MHz et la 3600 MHz t'as 5 fps d'écart sur du Intel ça tombe à 2 fps d'écart super la fréquence de RAM c'est une légende urbaine je sais pas d'où ça vient et merci Astalink pour les 500 cheers merci beaucoup bonjour Geek pour l'exclamation unity démon par où je dois aller bordel merci merci Chaka 5 reads et merci Colotaro je peux te lire au cas où si tu me crois pas Chaka 5 reads je peux te linker un lien te prouvant ça pour la RAM je veux dire il n'y a aucune différence en fait en vue de la fréquence donc c'était pas par là c'est quand même bizarre c'est mon anniversaire oui bon gré mal gré c'est juste que je le fais le plus spécialement mais ça fait toujours enfin c'est pas je me plaide non plus c'est mon anniversaire c'est mon anniversaire tu vois j'y peux rien faut bien que ça soit le cas un moment ou un autre dans l'année quoi putain j'étais sûr que c'était dans le trou là je suis un peu deg j'étais tout content et tout et bah coucou à Cathy et aux enfants faut grimper ah ouais mais non y'a rien en haut attends j'ai pas trouvé y'a que là là en haut c'est de l'info de chat ça je reconnais c'est de l'info de chat ça ça c'est de l'info de chat de qualité ça mais même en 2133 Chaka 5 reads je suis je crois en 2133 ou 2400 y'a aucun problème hein pour quelqu'un qui aime personne t'es quand même là très souvent en game set euh si tu ouvres tes bougies en faisant un vœu il se réalisera c'est pas vraiment mon vœu tu sais c'est quoi mon vœu la pousse ? d'avoir juste la paix que toutes les galères que j'ai irl sur les trucs de merde comme la tutelle ou les gens qui paient pas leur layout se résolvent et que et d'avoir qu'on me foute la paix si ça ça se produit je serais l'homme le plus heureux sur la terre j'adore ma vie je kiffe ma vie j'ai aucune envie d'avoir une vie différente je veux juste avoir la paix merci H-Cousin attends je suis re-revenu ici attendez what ? c'est où ça ? mon vœu c'est qu'on me foute la paix pas vous hein l'IRL oui c'est quoi cette question à la con monsieur Shimada ? je vis à 850 km de toute personne comment diable je pourrais avoir les embrouilles et qui que ce soit euh... mais oui oui la pousse je suis tuteur de ma grand-mère donc j'ai euh... j'ai fou l'emmerde avec ça c'est un enfer pour tout gérer euh... j'ai en ce moment tu vois je... bah je lutte avec un notaire parce qu'il y a un foutu de faire une succession depuis maintenant bientôt 5 ans euh... j'ai une locataire qui me doit des mois et des mois de loyer en tout on me doit 7100 euros issus de banque et de mois de loyer en retard voilà donc ça tout ça en fait il faut se régler ça serait genre et la paix ça serait bien donc c'est pour ça que moi mon vœu c'est qu'on me... d'avoir la paix de pas avoir d'emmerde euh... bon 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 bah je trouve pas et bah je trouve pas c'est pas là où il y a le point à 500 mètres je précise ça c'est juste une autre quête j'aurais vraiment essayé la pyramide mais j'aurais pas trouvé la tablette il y a une tablette à trouver mais j'ai pas du tout ça je te confirme que généralement t'es toujours mieux avec 7100 euros en plus sur ton compte merci y Julius